La forêt tropicale togolaise est garante de la biodiversité, de la fertilité des sols et des ressources en bois. Cette forêt est en net recul. Le taux de déforestation atteint 6% par an. Les coupes sont effectuées sauvagement pour couvrir les besoins de la population en bois de chaux, pour la fabrication du charbon de bois ainsi que pour le bois d'œuvre. Elles ne cessent d'augmenter. La culture surbrûlée et les pratiques agricoles inadaptées sont aussi responsables de cette évolution qui aboutit à l'érosion des sols et à la perte de fertilité de la terre. Pour enrayer ce processus, une ONG togolaise a lancé un programme de reforestation sur les hauts plateaux, le grenier du taux. Elle est aujourd'hui soutenue par la fondation Yves Rocher qui s'est rendue sur place avec Jacques Rocher. Tu peux te présenter ? Oui, je me nomme Logan Kwami Ameno. Je suis le directeur exécutif de l'ONG APAF. APAF qui veut dire Association pour la promotion des fertilités de l'agroforesterie et de la foresterie. Nous sommes basés à Palimé et au Togo. Ça fait combien de temps que tu as créé cette association ? Oui, cette association, elle est créée depuis 1991. Ici même, là, on est dans une exploitation de cacao, tout ça ? Oui, voilà. Ça, c'est un cacao. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est du cacao. Oui. Quelle est la particularité de cette exploitation-là ? Voilà. Donc, la particularité de ce champ de cacao, c'est que ce champ de cacao est sous ombrage d'arbres fertilitaires. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'apporter des intrants chimiques comme engrais ni des petits de synthèse pour faire produire ce champ. Quels sont les avantages pour les paysans, justement, de faire de l'agroforesterie ? L'avantage des paysans est vraiment multiforme. Ça permet d'augmenter la rentabilité, la qualité du cacao et des produits qui sont issus de ces techniques. Et ça leur permet aussi d'avoir du bois comme produit secondaire. Et aussi, ça leur permet de restaurer leur environnement et de garder la fertilité de leur sol. Dans le pays, nous manquons beaucoup de boisements. Donc, nos champs sont pauvres. Et heureusement, M. Logan est venu parler aux villageois. Et nous tous, très contents, on a accepté de faire la pépinière. Nous sommes très contents. Et alors, dans le futur, ces petits arbres, ils vont aller où ? Nous allons soulever et les planter dans nos champs propres. Tout le monde ici possède un champ de cacao. Le travail effectué par la PAF est un travail absolument indispensable pour maintenir les sols qui sont extrêmement menacés par l'érosion, comme on peut le voir sur toutes les pentes de ces hauts plateaux, de ce grenier du Togo. Et que si on veut sauver cette région d'une érosion, d'une désertification qui enverrait finalement les populations africaines à migrer dans d'autres pays et vers l'Europe, il faut absolument poursuivre ce travail de fertilisation des sols avec les arbres fertilitaires et en créant des ressources avec un système agroforestier, l'ion, le café, le cacao, le gingembre, toutes ces plantes qui peuvent être utilisées ensemble dans ce système. C'est très important que la Fondation Yves Rocher s'associe à la PAF parce que nous sommes dans les mêmes thématiques. La Fondation travaille pour la restauration de l'environnement et la plantation des arbres et ce serait très important qu'on s'associe ensemble pour promotionner cet aspect de l'agriculture pour quand même le bien-être du paysan togolais et de la population mondiale. Nous accordons beaucoup d'importance à cette initiative car ces plans nous aideront à reconstituer nos forêts. Je tiens à vous dire que vous êtes fantastique. Merci à vous. Merci.